Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Yens Ré-Boooon Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Que la paix soit avec vous Que le Seigneur nous protège toujours Et qu'elle nous éloigne de toutes les mauvaises choses de la planète Toutes les choses hors du commun qui se passent en ce moment Beaucoup de personnes veulent savoir Elles veulent vraiment savoir Et la question c'est Est-ce qu'un chrétien peut-il tomber malade ? Est-ce qu'un chrétien peut-il tomber malade ? aïe 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 frère, moi aussi un frère chrétien, à l'air retour et on me pose cette question comment vais-je répondre à ça ? quel est l'exemple que je vais choisir pour vous donner une réponse ? Vraiment, moi vraiment, je me pose encore la question. Mais Dieu a la réponse à toutes nos préoccupations. Oui, Dieu va nous répondre aujourd'hui. Marchons un peu. Pour répondre à cette question, j'aimerais vraiment vous poser une autre question. Écoutez-moi très bien. Dites-moi. Est-ce qu'un chrétien peut-il mourir? Est-ce qu'un chrétien peut-il mourir? Répondez-moi aussi. Un chrétien peut-il mourir? Ou bien parce que quand on est chrétien, on ne meurt pas? Ou bien quand on est chrétien, on meurt aussi? Bon, moi je ne comprends pas. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Si un chrétien peut mourir, c'est que tout peut arriver. Toutefois, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes constitués de trois éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Quand vous travaillez dur et que votre corps est fatigué, il présente des symptômes de fatigue. Parfois même, vous pouvez juste vous étendre sur le lit. Mais tellement vous êtes fatigué, vous vous en tombez profondément sans le savoir. Ça là, c'est dû au fait que vous avez travaillé vraiment très dur et vous êtes vraiment très épuisé. Et le corps demande à ce que vous vous reposez. Donc quand vous êtes têtu, vous êtes tellement occupé, vous voulez travailler, vous voulez continuer à travailler. Vous, 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 vous vous donnez des heures supplémentaires. Donc ça vous fatigue un peu. Comme votre corps ne peut pas tellement supporter ça et qu'il a vraiment besoin de se reposer. C'est pourquoi vous voyez ça, vous 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 sentez un peu fatigué. En ce moment, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de manger de la bonne nourriture et récupérer comme il se doit. Vous n'êtes pas, vous êtes un vrai chrétien. Vous priez beaucoup. Ça, c'est normal. Ça veut dire qu'un chrétien peut mourir. Comme Moïse, lui, Dieu l'a pris. Comme beaucoup de personnes sont décédées dans la parole de Dieu. Même Abraham, il est mort. Mais ça dépend de comment est la volonté de Dieu qui est derrière. On nous dit quoi ? Que même Job, il était rassasier du jour. Et le monsieur là, il a tellement souffert qu'à un moment donné, Dieu l'a béni. Et a permis que ce monsieur soit rassasier du jour, rassasier du bien. Et il a décidé tranquillement. Pour lui-même, son départ, c'était même une fête pour sa famille, je suppose. C'était une fête pour sa famille, c'était une fête pour sa maison. Oui, c'est exactement ça. Donc, la manière dont on tombe malade, et puis la manière dont on meurt, c'est de ça et ça chier. Sinon, tout peut arriver, tout peut arriver, tout peut arriver. Et puis, actuellement, qu'il s'est passé ? Ce qui se passe, c'est que la chance de tomber malade n'est pas comment. On nous dit qu'il y a un virus bizarre qui est en train de semer le trouble. Quand vous analysez là, qu'est-ce que vous pouvez vous dire de ce virus ? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire de cette situation ? Est-ce que c'est Dieu qui est derrière ou bien c'est le diable ? Nous savons tous que la majeure partie des virus, des maladies qui viennent, ce sont des maladies envoyées par les ennemis, par le diable. Oui, les gens sont même en train de dire que ce virus qui est tenté de semer le trouble en ce moment-là, c'est un virus qui a été fabriqué par des gens. Des gens, au lieu de penser à eux, au lieu de penser à leur avenir, eux, ils sont dans un laboratoire en train de se préoccuper, comment faire pour détruire la vie des autres personnes en créant un virus. C'est exactement ça, non ? C'est tout ce que les gens sont tentés de dire. Oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Qui sait ? Personne ne sait. Mais c'est ce que tout le monde raconte. Et quand les gens racontent la même chose, c'est que la chose n'est pas loin d'être vraie. Oui ! Hé ! Toutefois, vous devez savoir que si cette chose a été créée par l'homme, c'est que l'esprit qui animait l'homme, qui lui donnait même les idées en ce moment-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit du mal, du mal. Et cet esprit-là, vous voyez les gens périr, vous voyez les gens souffrir, vous voyez les gens même être plongés dans la mort. Puisque c'est comme ça, ça veut dire que c'est vraiment le diable qui dirait tout ça. Maintenant, s'il lance le virus dans la population, est-ce que le virus va tuer tout le monde ? Est-ce que ça va tuer ? C'est là maintenant, on va dire que c'est là la volonté du Dieu va se manifester. Faites attention à ne pas être des chrétiens timides ou des chrétiens très faibles dans la prière ou des gens qui ne prient pas. Faites vraiment très attention à ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Quand les sorciers lancent des maladies, parce qu'ils peuvent vraiment lancer des maladies, vous allez penser que ce sont des gens, ce sont des mêmes choses, mais ce sont des sorciers qui ont lancé ça. Quand les sorciers lancent une maladie, ça rentre dans le pays et ça touche les gens qui ne prient pas ou les gens qui ont abandonné le chemin de Dieu. En fait, ils veulent que les gens meurent rapidement. Ça va plus toucher les gens qui sont dans la mauvaise vie. Ce n'est pas la blague. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ceux qui ont prié là, Dieu va les protéger. Mais ceux qui ont arrêté de prier et qui ne seront pas atteints, c'est là, on va dire, c'est la grâce de Dieu. Mais, réveillez-vous de la prière. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la blague. Si toi, malgré tout, tu es encore en vie, tu es encore en vie. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui a été de ce passé-là, ça peut atteindre un chrétien. Mais il faut que ce soit la volonté de Dieu. Ça peut l'atteindre comme ne pas l'atteindre. Mais il faut toutefois que ça soit la volonté de Dieu toujours. Si c'est la volonté de Dieu que ce chrétien-là soit atteint par une maladie, c'est que Dieu veut faire quelque chose derrière. Mais cette maladie ne va pas conduire ce chrétien-là à la mort. Jamais ! Jamais ! Cette maladie ne va pas tuer le chrétien en question. On a vu des chrétiens qui ont été empoisonnés. Oui ! Ils ont même souffert de ça. Mais, après plusieurs jours, Dieu les a traités lui-même. Il les a traités lui-même. Il n'a pas pris des médicaments ou quoi que ce soit. Il n'a pas pris des médicaments ou quoi que ce soit de ce genre. C'est Dieu qui les a traités lui-même. Lui-même. Mais, dans son traitement-là, dans ce processus de guérison, Dieu leur a permis d'avoir une force supérieure. Certaines personnes, à la sortie de ça, elles ont eu des dons. Des dons de guérison. Quand ils ont pris pour vous, automatiquement, vous, vous êtes guéris. Dieu autorise la guérison. Parce que, pendant que cette personne était malade, Dieu lui a donné une guérison d'abord, une opération. Mais, pas seulement ça, Dieu lui a donné un pouvoir de guérison. Vous voyez ? Dans ce cas-là, c'était nécessaire que ce chrétien-là puisse tomber malade pour que Dieu puisse le restaurer. Ça, c'est le cas de la restauration. Comme Dieu veut te restaurer, il peut permettre que tu tombes malade juste pour rentrer en contact avec toi. Ce qu'on dit souvent à l'Église, c'est qu'il faut mourir pour pouvoir porter du bon fruit. Vous voyez ce que les gens disent souvent ? Il faut que la graine meure avant qu'elle ne puisse porter du fruit. C'est aussi ça. Cette forme de mort, ça ressemble aussi à un cas où un chrétien est tombé malade et c'est dans son sommeil. Pendant qu'il a couché sur le lit, Dieu vient le visiter parce que Dieu veut bâtir quelque chose en lui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ce soit la volonté de Dieu. mais ce chrétien ne mourra pas parce que Dieu veut travailler avec lui. C'est ce qu'il y a de se passer à ce moment-là où on parle de virus, de tue les gens. Est-ce que ce virus ne peut attraper un chrétien ? Toujours, c'est la même chose. C'est Dieu qui décide de tout. C'est pourquoi tous les jours, nous devons juste nous confier à Dieu. si Dieu dit que ce virus ne t'atteindra même pas, ça ne va même pas te frôler. Si tu veux, il faut aller dormir même parmi les gens qui sont même couchés dans l'hôpital là-bas. Il n'y aura rien. il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Oui. Maintenant, si Dieu te dit ce virus-là, il est comme ceci, il est comme cela, voici ce que je te demande de faire pour ne pas que tu l'atteignes. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça, comme ça. Dieu te parle. Ce que Dieu te demande de faire là, tu mets cela en application pour rester en vie. C'est-à-dire que Dieu là, Dieu te parle. Il sait que c'est Dieu qui est en train de te parler et tu mets en application tout ce qu'il te demande de faire pour rester en vie. C'est comme au temps de Moïse là, vous voyez quand Pharaon refusait de laisser partir le peuple de Dieu là. Un jour, Dieu a décidé de frapper, de frapper l'Egypte. Mais Dieu a demandé à Moïse de faire quelque chose. Il a demandé à ce que le peuple mette quelque chose du genre un signe devant la porte pour que quand le mauvais esprit va venir là, il puisse juste voir le signe qui se trouve devant, à l'entrée de la porte et lui, il va passer, il ne va pas entrer dans la maison pour faire du mal au champ. Et tous ceux qui ont obéi à ce commandement là, ce sont même ces personnes là qui sont restées en vie. à ce vrai, c'est la même chose. C'est pourquoi on vous demande cet ancien là. Réponsez-vous. Lisez la parole de Dieu. Dieu va entrer en vous en même temps et puis il va beaucoup vous aider dans ce problème. Nous devons dès à présent commencer à nous réconcilier avec Dieu pour que Dieu puisse nous aider. Oui, ce n'est pas de la blague. il y a des gens qui sont venus portés des masques qui viennent. Bon, attendez, il n'y a pas de vous montrer les gens. Il n'y a pas de séparer des touristes pour que ça te gâle. Mais c'est ça! C'est ça! C'est ça! Vous devez me croire! Vous devez me croire! Elle a porté un masque ici les gens commencent à porter des masques. Bon. Donc c'est ça! C'est même ça! Quand les sociétés lancent une maladie parce qu'ils peuvent le faire ils l'ont déjà fait et ils le font tout le temps même après ce qui se passe ils vont le faire encore. Vous allez parler beaucoup mais ils vont continuer à faire leurs mauvaises choses parce qu'ils sont comme ça. c'est leur esprit. C'est pourquoi tout le temps nous vous disons il ne faudrait pas que ce soit de la blague. Une révélation avec Dieu il ne faudrait pas que ce soit de la blague. Il faut que ce soit un truc sérieux. J'accepte Dieu c'est un comportement. Je prie Dieu me protège. Je fais les dons je perds ma dîme je perds les offrandes juste pour honorer mon Dieu. C'est ça! Vous devez le faire. vous devez le faire. Dépointez-vous et laissez Dieu lui-même opérer des grands miracles dans votre vie. Mais n'oubliez pas d'écouter la voix du Dieu la voix du Saint-Esprit tout ce que Dieu vous demande de faire faites-le. Par exemple on dit quoi? Les gens disent que le virus ne peut pas venir le virus ne peut pas tellement bien se comporter en Afrique et que c'est juste en Europe ou bien dans les pays qui ont été touchés là seulement que le virus peut vraiment prospérer. Frère et soeur quand une maladie est lancée par des sorciers quel que soit l'endroit l'endroit où vous vous trouvez là ça peut vous atteindre ça peut vous atteindre c'est pas pour vous faire peur hein mais ça peut vous atteindre il faut juste prier c'est Dieu qui nous protège c'est Dieu qui peut nous sauver il faut juste prier et laisser Dieu faire son travail vous pensez que Dieu ne voit pas ce qui se passe il voit je vous l'ai dit même les démonses sont au courant ils rentrent même dans la situation pour pouvoir même aggraver les cas les cas des gens je vous ai parlé de ça donc en conclusion un chrétien ne peut pas dire qu'il ne peut pas tomber malade il peut bien sûr tomber malade mais il faut que ça soit la volonté de son maître celui de Dieu si c'est la volonté de Dieu c'est qu'il a un plan derrière mais cette maladie ne va pas conduire ce chrétien là à la mort non 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 toutefois la volonté de Dieu se trouve derrière c'est Dieu qui décide de la fin de la chose mais en général moi je vous dis que cette maladie ne peut pas conduire ce chrétien là à la mort c'est ça je vous dis parce que Dieu veut tout le temps utiliser des situations pour manifester sa gloire dans la vie des chants c'est vrai donc si vous vous êtes chrétien vous priez beaucoup et que vous vous sentez un peu bizarre priez couchez-vous pendant que vous serez endormi Dieu envoie son esprit sur vous pour vous guérir et ça va se passer dans le sommeil de votre sommeil c'est quand vous êtes couché et que votre esprit ça va quand vous êtes profondément dans un rêve dans un songe c'est là que l'opération commence oui quand vous allez à l'hôpital pour faire une opération qu'est-ce qu'on dit on dit qu'on doit vous mettre la chose que fait dormir les gens c'est même quoi vous connaissez le nom on doit mettre des trucs dans le corps pour ne pas que vous ressentiez le mal et tout ça il y a une préparation c'est ce que s'appelle dormir et Dieu fait le reste ne néglisez rien ne néglisez vraiment rien c'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous n'allez pas prier pour les gens qui sont dans de telles situations faites attention prions pour les uns et les autres vous levez le matin une seule vous de la maison commencez à louer Dieu commencez à adorer Dieu c'est ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire tout ce que vous devez faire c'est ça prier et sachez comment prier prier comme il se doit parce que vous allez demander l'argent parce qu'il peut sortir pour aller chez l'argent parce que l'argent ça ne prend pas de sel les gens ne savent plus toi mais tu cherches ça mais là tu ne peux plus sortir quand tu pries tu diras à Dieu de te protéger tu dis Seigneur Jésus Christ protège-moi ne parle même pas trop protège-moi pardon-moi mes péchés et guide-moi guide ma famille veille sur ma famille prier pour vos frères et soeurs comme ça et le reste que ce soit la louange l'adoration même si c'est dans votre coeur mais n'ayez surtout pas peur parce que la peur c'est même la chose qui ouvre des portes au mauvais esprit et ça les encourage même à bien faire leur mal leurs mauvaises choses parce que Dieu peut être avec vous Dieu peut vous protéger il est même chaud pour faire son job mais si vous avez trop peur vous avez trop peur votre foi disparaît parce que ce qui combat la foi c'est la peur tout le monde va vous dire la même chose c'est là vous devez faire confiance à Dieu si Dieu a dit à opérer une guérison dans votre vie vous comprenez qu'effectivement il faut avoir confiance à Dieu vous pouvez comprendre ça faites attention à vous et on vous dit quoi qu'est-ce que l'on se dit c'est ainsi l'on se dit lavez-vous les mains portez les masques prenez-vous pour caution restez chez vous soyez à un mètre de distance avec les gens tout ce que l'on se dit c'est bien tout ça c'est bien mais commencez d'abord par vérifier quelle est l'origine de cette maladie ou de ce virus si ce virus là c'est un truc lancé par les sorciers vous vous fatiguez parce que même si vous voulez vous prenez vos distances ça va vous atteindre la meilleure chose à faire c'est que les chrétiens les pasteurs les pasteurs qui font beaucoup de bruit renunissez les gens à distance et prier Dieu parle non Dieu va nous parler il va nous donner les directives ce qu'il faut faire pour corriger le problème voilà parce que le sorcier lui n'a pas peur du mur le mur qu'elle a lui traverse le mur il peut même sortir du sol et la paix de ta maison c'est exactement ça donc cette affaire de rupture c'est pas quoi c'est bien vos mesures sont extraordinaires mais ce qui va aider à la guérison du peuple c'est la prière un peuple qui se lève qui prie et qui demande l'aide du Dieu merci les frères pour conclure les choses en clair de la manière un chrétien peut mourir il peut tomber malade mais le problème ce n'est pas de mourir le problème ce n'est pas de tomber malade c'est la manière dont on tombe malade et la raison pour laquelle nous sommes tombés malades si une maladie a été lancée par les sorciers ou quand une maladie est lancée par les sorciers franchement moi je vais vous dire qu'un chrétien ne peut pas être atteint par ça ça ne peut pas être atteint par ça parce que je vais vous dire il y a vraiment des maladies qui sont lancées par des satanistes par des sorciers pendant que nous sommes montés de prier pour que le problème soit résolu eux ils prient pour que le problème soit jamais révolué pour lui c'est la job c'est même ça le business mais apparemment ce problème là tue même les sorciers les riches comme les pauvres c'est même ça c'est même ça est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez vous comprenez donc faites attention sois vigilant mes frères sois vigilante mes soeurs si un chrétien peut tomber malade si un chrétien peut mourir c'est qu'il peut tomber malade mais toutefois il faut que ce soit la volonté de Dieu il faut toutefois que ce soit la volonté de Dieu il faut que Dieu lui-même nous parle il faut que Dieu lui-même soit de cette action prier tout simplement pour que rien de grave arrive au chan il y a par exemple j'ai vu un message où quelqu'un disait qu'il y a un pasteur qui est tombé malade non non un pasteur qui est décédé du virus il y a d'autres messages où on dit que au Burkina il y a un pasteur qui aime passer sa femme qui sont même malades de ça qu'est-ce que vous devez faire vous devez prier pour le rétablissement que ce soit un vrai pasteur ou un faux pasteur vous devez prier pour le rétablissement c'est ce qui est normal c'est ce qui est normal c'est tout ne discutez pas trop ne parlez pas trop quand vous m'aimenez vous savez pas ce qui va vous arriver vous ne savez pas est-ce que tu sais dis à ton frère qu'est-ce que tu es au courant qu'est-ce qu'il n'y a pas avec toi arrêtez de juger ne dites pas ah tu es pasteur non pourquoi tu es tombé malade aussi aïe si le pasteur est tombé malade tu ne sais pas ce que tu veux faire derrière mais Pouillon Pouillon c'est juste Pouillon avec un des trous de trop critiquer les gens de trop juger les gens qu'on ne sait même pas ce qui va nous arriver à nous-mêmes ok pour voir la prochaine vidéo sur les points let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada